Avoir des écouteurs sans fil, de qualité, bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une paire d'écouteurs sans fil. Il s'agit donc des Antipods 2 proposés par la marque Divacore. Et dans cette vidéo nous allons aussi les comparer avec les Airpods 2 proposés bien entendu par Apple. Donc ça va vraiment être aussi très intéressant donc n'hésite vraiment pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Puisque je vais donc te présenter les Antipods 2 mais aussi attention les Airpods d'Apple. Petite information supplémentaire je vais donc faire gagner une paire d'écouteurs. Donc ici les Antipods 2 proposés par la marque Divacore. Et il s'agit donc de la paire d'écouteurs noirs que je fais gagner sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas et bien me follow sur Insta. Je vais mettre donc une publication sur mon compte Instagram concernant le concours. Je vous ai demandé en fait quelle paire d'écouteurs et bien vous voulez que je fasse gagner. Et bien vous avez choisi la couleur noire sur mon compte Instagram. Donc en tout cas ça fait plaisir. Moi je garde les blanches. C'est celle que j'utilise d'ailleurs tous les jours. Alors je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette paire d'écouteurs. Et de faire aussi un petit comparatif avec les Airpods 2 d'Apple. Il faut savoir que Divacore et bien c'est une marque française spécialisée dans l'audio. Et ça fait très plaisir en tout cas aussi de pouvoir te présenter des produits français. Et alors le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Tu vas retrouver plusieurs écouteurs à différents prix. Donc ça peut être si jamais intéressant pour toi. Et un casque audio et des enceintes sans fil. Donc ils se sont diversifiés en tout cas dans l'audio. Et c'est vrai que ça fait plutôt plaisir. Bon allez j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques. On va donc commencer avec les Antipods 2. On est donc sur du Bluetooth 5.0 avec une portée, une distance entre ton téléphone. Ou en tout cas l'émetteur et les récepteurs. Donc les écouteurs de 10 mètres. Un total de 24 heures d'autonomie. C'est à dire le boîtier plus les écouteurs. Si tout est rechargé à 100%. Et bien tu vas avoir 24 heures d'autonomie. C'est vraiment énorme. Et c'est vrai que ce qui est demandé en tout cas aujourd'hui par le grand public. C'est d'avoir une bonne autonomie. Et en parlant d'autonomie, donc les écouteurs, juste les écouteurs. Et bien tu as 6 heures d'autonomie. Ce qui est vraiment excellent je trouve. C'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup moins. Et aujourd'hui même 4-5 heures je trouve que c'est déjà pas mal. Et bien là franchement avec 6 heures tu es plutôt tranquille. C'est à dire que par exemple moi dans ma situation. Je peux très bien travailler pendant 2 heures. Écouter de la musique pendant 2 heures. Et puis boum je vais aller faire du sport. Et faire tranquillement du sport avec cette paire d'écouteurs là. Puisque j'ai une autonomie vraiment costaud. Et en parlant de sport, en parlant d'activité un petit peu physique. Et bien on en retrouve une protection IPX4. C'est vraiment parfait pour le sport. Et c'est pour ça aussi que je les utilise. Que ce soit par exemple à l'intérieur, le travail, pour faire du montage vidéo aussi. Ça c'est vraiment bien. Mais aussi que ce soit en dehors pour faire du sport. Moi je fais pas mal de running. Et c'est vrai que j'aime bien en tout cas garder la même paire d'écouteurs. J'ai pas envie d'en avoir 50. Et ici ça fonctionne. Contrôle tactile, l'assistant vocal, le volume ainsi que les pistes. Donc tu vas pouvoir gérer tout ça avec le contrôle tactile. Bien entendu compatible avec les produits Apple et Android. Et très important on retrouve un embout à mémoire de forme. Et ça c'est vraiment positif. C'est à dire qu'ici. Et bien sur cette paire d'écouteurs. Ici donc Divacore. Et bien tu vas voir un embout à mémoire de forme. C'est à dire qu'en fait ce qu'on retrouve habituellement au bout. Donc des écouteurs c'est juste du petit plastique. Et bien ici c'est un petit peu différent. C'est comme de la petite mousse. C'est vraiment agréable. Et ça va vraiment prendre la forme dans ton oreille. Faut savoir qu'on est tous différents. C'est génétique. Et que c'est vrai que en fait au niveau des oreilles. Bah c'est pas pareil chez tout le monde. Et que ça peut plus ou moins en fonction des personnes. Quand ils vont mettre juste une paire d'écouteurs lambda traditionnel. Et bien ils vont entendre ou avoir une qualité de son légèrement moins bonne. Et bien ici en fait ils ont plus réglé ce problème là. Et c'est aussi du confort. C'est quand tu vas mettre tes écouteurs ici divacore. Et bien en fait tu vas tout simplement les mettre tranquillement. Et en fait la petite sorte de mousse en fait va prendre un petit peu. Voilà la forme de ton oreille. Et c'est vrai que ça c'est vraiment agréable. Je ne connaissais pas du tout d'ailleurs le nom. Un embout à mémoire de forme. D'ailleurs donc on en a ici par exemple deux forcément sur chaque écouteur. Mais quand on regarde dans la boîte on va aussi ici en avoir quatre supplémentaires. Et c'est vrai que je ne les avais pas vus. Je ne les ai pas présentés. Puisqu'en fait je ne les avais pas vus. Et donc ils sont ici. Et donc en fait il suffit tout simplement. De retirer ici sur de petits bouchons de protection. Et puis là je vais pouvoir retirer tout simplement le petit embout à mémoire de forme. Voilà. Et bon c'est tout petit. C'est ce qu'on retrouve traditionnellement j'ai envie de te dire. Sur les paires d'écouteurs c'est en plastique et tout. Là c'est une sorte de petite mousse qui va vraiment prendre forme. Et ça c'est un très bon point. Alors on est aussi bien entendu sur de l'intra auriculaire. C'est à dire que forcément concernant cette paire d'écouteurs. Et bien ça va légèrement rentrer dans ton oreille. Et on aime ou on n'aime pas. Moi perso c'est ce que j'aime le plus. Parce que je trouve on va dire que c'est un peu là où tu as un peu une mer immersion. C'est à dire que vraiment quand tu vas les mettre. Tu ne vas plus trop entendre autour de toi. Et quand tu vas mettre de la musique. Bah c'est là où c'est très intéressant. Parce que tu ne vas entendre que ça. Acteur de proximité. C'est à dire que. Et bien quand je vais enlever les écouteurs. Imaginons j'écoutais de la musique. Et bien ça va se mettre en pause automatiquement. Et c'est vrai que ça peut être plutôt agréable. Ça t'évite en fait à chaque fois de le faire manuellement. Depuis ton smartphone par exemple. Ou depuis ta paire d'écouteurs. En utilisant le tactile. Ici tu enlèves tout simplement les écouteurs. Et ça se met en pause. Charge rapide en USB-C. Et quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Lors d'un achat d'une paire d'écouteurs. Il s'agit du microphone. Et je valide en tout cas ici. J'ai pu effectuer plusieurs appels. J'ai des gens assez sensibles. Et c'est vrai que quand je fais habituellement. Avec une paire d'écouteurs. Le microphone est souvent pas terrible. Et ici j'étais assez surpris. On m'a dit que le microphone était correct. C'est à dire qu'on m'entendait bien. Et que malgré. Imaginons un petit peu de bruit à l'extérieur et tout. Et bien je pouvais quand même émettre des conversations. Normales sans avoir à hurler. Avec en tout cas ici les microphones. Proposés par Divacor. Alors l'autre chose aussi importante. C'est concernant son poids. Alors c'est vrai que le boîtier de rechargement. Déjà il prend pas mal de place. Si on regarde ici. Donc on a Divacor. Et là à côté on va voir. Et c'est ce qu'on verra juste après avec la comparaison. Et bien celle d'Apple. Donc c'est vrai que celle de Divacor. Ça fait un petit oeuf. C'est assez sympa le concept. Mais c'est assez gros. Par contre au niveau de la matière. Je trouve que c'est très agréable. C'est une forme de soft touch. Au niveau de la matière. Donc c'est vraiment doux au toucher. Contrairement en tout cas aux Apple. Où ça fait un peu plus plastique. Plastique entre guillemets la matière. On le voit. C'est même plastique brillant. Et là on est un peu sur une forme de mat. Soft touch. Et je préfère moi le soft touch de toute façon. Avec le logo Divacor dessus. Donc concernant son poids aussi. C'est quelque chose. Alors c'est 55 grammes le boîtier. Donc tu le sens bien. Et c'est 7 grammes environ à peu près. La paire d'écouteurs. Donc voilà. La paire d'écouteurs ça va. C'est léger. Et c'est pas trop dérangeant honnêtement. Quand tu vas les porter. Quand tu vas les utiliser. En plus à se mettre vraiment bien dans l'oreille. D'ailleurs. Faut s'y habituer. C'est vrai que ça. Ça fait aussi plaisir. Parce que tu vois. Qu'ils ont travaillé ça. Le design. Et que quand tu vas mettre tes écouteurs. Ils expliquent aussi dans la notice. D'ailleurs leur notice est en couleur. Et c'est vrai que c'est un bon point. Mais en fait. Faut vraiment prendre l'habitude. C'est vrai que moi aujourd'hui. J'utilise aussi ma deuxième main. Pour pouvoir la mettre. En fait plus facilement. Et en fait. Faut légèrement tourner. Je pense que c'est une question d'habitude. Mais par contre. C'est vrai que quand tu vas les enfiler. Comme ici ce que je suis en train de faire. Et bien après. Tu prends vraiment l'habitude. Et là tu te rends compte que. Ouais c'est. Bah là tu vois. Là juste le fait de parler. Ça me fait bizarre. Parce que j'entends quasiment plus rien. Une information très importante. Concernant les antipods 2. Donc proposé ici par la marque Divacor. Ce qui va aussi leur permettre. De vraiment de pouvoir se différencier. Parmi tous les écouteurs sans fil. Sur le marché. C'est qu'en fait. Au niveau de l'assistant vocal. Et bien c'est compatible. Que ce soit pour iOS. Ou que ce soit pour Android. Donc le OK Google. Là ça va s'activer maintenant. Forcément. Ou bien le 10 série. Et bien va fonctionner. Avec cette paire d'écouteurs. Sans avoir. Alors là ça s'est activé. Sans avoir en fait à toucher. Le tactile de la paire d'écouteurs. C'est à dire que sur la plupart des écouteurs sans fil. Même la majorité. Et bien il va falloir appuyer. Longtemps souvent. Pour activer. Donc ce qu'on appelle l'assistant vocal. Ici. Et bien en fait ces écouteurs. C'est très important. Mais ils sont compatibles directement. Que ce soit pour iOS. Et que ce soit aussi pour bien entendu Android. Donc le OK Google. Le 10 série. Va fonctionner. Sans avoir à appuyer sur le produit. Maintenant. J'ai le OK Google qui s'est activé. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça s'est activé. Non je veux pas. Je veux pas. Stop stop. Garantie de constructeur de 2 ans. Et on retrouve bien entendu. Le manuel. Et bien dans la boîte. Et bien maintenant. On va donc les comparer. Avec les Airpods 2. Proposés par Apple. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. On est quand même sur quelque chose. D'un peu différent. Parce que. Comme j'ai pu te les montrer ici. Avec les écouteurs de Divacore. Et bien c'est des intra auriculaires. C'est à dire vraiment ça rentre dans l'oreille. Là avec les écouteurs. Et bien forcément d'Apple. Et bien c'est complètement différent. C'est vrai qu'on a aussi cette petite barre. Qui descend. Moi nettement. Je suis moins fan. Après c'est vrai que. C'est assez costaud aussi. Ce que propose Apple. C'est plutôt de bonne qualité. C'est vrai que ça. Je suis moins fan. Et c'est vrai qu'au niveau du son. C'est assez différent. Je vais te montrer. Je vais te superposer sur l'écran. Un petit tableau. Qui va de manière très simple. Et bien détailler. Un petit comparatif. Entre les antipodes de Divacore. Et les Airpods 2. Et bien d'Apple. Après c'est bien entendu. Une question de choix aussi. Et puis c'est. Voilà. C'est la paire d'écouteurs. Qui fait le plus plaisir aussi. Concernant. Ces deux paires d'écouteurs. On est bien entendu. Sur du Bluetooth 5.0. Il n'y a pas de soucis avec ça. Concernant l'autonomie totale. Les deux paires d'écouteurs. Que ce soit les Apple. Ou alors celles proposées par Divacore. On est sur du 24 heures. Autonomie. Donc des écouteurs. C'est très important. Mais les antipodes 2. Et bien gagnent ici. Puisque c'est 6 heures d'autonomie. Concernant les écouteurs. Et 5 heures d'autonomie. Pour celles d'Apple. Ça peut jouer quand même. Parce que c'est vrai qu'une heure de plus. Et bien c'est plutôt sympa. Et puis surtout avec le temps. L'autonomie ça descend un peu. Et donc là au moins tu peux te valider. Ici avec les antipodes 2. Bah quelque chose de meilleur. Bien entendu. Avec les antipodes 2. Et bien on a du Android. Et du Apple. Donc c'est compatible. Avec le contrôle tactile. Et c'est vrai qu'avec les Airpods 2 d'Apple. C'est un peu plus compliqué. Et c'est plus du côté d'Apple. Si tu veux utiliser tes Airpods. En tout cas d'Apple. Avec un PC Windows. Avec un téléphone sous Android. C'est un peu plus compliqué. Je dois l'avouer. Et c'est vrai que c'est pas non plus. On va dire le plus optimal. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Concernant l'appairage. Bien entendu c'est automatique. Il n'y a aucun souci des deux côtés. Que ce soit d'Apple. Ou celle en tout cas de Divacore. Réduction de bruit. Donc ici c'est passive. Et donc embout à mémoire de forme. Et bien forcément ici. C'est ce que proposent en tout cas. Les antipodes 2. Donc de Divacore. C'est ces embouts à mémoire de forme. Et c'est un petit kiff. C'est un petit kiff. Et c'est surtout les intra-auriculaires. Que moi j'adore. Je trouve que voilà. C'est plutôt intéressant. Parce que ça va vraiment rentrer dans ton oreille. Quand tu vas mettre du son. T'as du son. T'entends que ça. Côté de la pomme. Moi ça va être le défaut. Alors déjà ça va être déjà au niveau du design. J'aime pas trop le petit bâton qui descend. Du côté de la pomme. Mais c'est surtout aussi au niveau du son. Je trouve que je suis beaucoup plus en immersion. En tout cas ici. Avec celle proposée par Divacore. Tout simplement. Où ça rentre vraiment bien dans l'oreille. Et j'entends bien. Là je peux en tout cas entendre autour de moi. Je trouve que le son. Même si je le mets à fond d'ailleurs avec les Apple. Je trouve que c'est pas trop ça. Mais la qualité des deux côtés est excellente. La qualité est très bonne. Mais en termes d'immersion. Moi honnêtement je préfère celle. Et bien proposée par Divacore. On est sur du type C. Donc vraiment un chargeur un peu universel. Proposé donc ici par Divacore. Et bien entendu du côté de la pomme. On est sur un câble Lightning. Voilà donc là c'est vraiment un câble. Voilà vraiment attribué pour les produits Apple. Concernant le tarif. Alors le tarif est proposé. Donc en tout cas ici les antipods 2 de Divacore. C'est 149 euros. Et les écouteurs d'Apple ici c'est 179 euros. Donc c'est bien plus cher celle d'Apple. On est un peu au dessus. Et après c'est une question de choix bien entendu aussi. Comme je te l'ai dit. C'est vraiment à toi de choisir. Mais j'ai voulu aussi faire une comparaison. Parce que c'est vraiment pour te montrer déjà. Bah que Divacore un grand bravo à eux. Une entreprise française spécialisée dans l'audio. Et franchement je trouve qu'ils ont bien géré. Moi j'aime beaucoup les écouteurs intra-auriculaires. Donc tout de suite de toute façon. Moi personnellement je préfère ce genre d'écouteurs. Que les petits bâtonnels à proposer par Apple. Et puis de toute façon moi j'ai tout un écosystème d'Android. Tout un écosystème bien entendu de Windows et tout. Enfin voilà. C'est vrai que ça me paraît compliqué aujourd'hui de passer du côté de la pomme. Le son est très bon. C'est pas du tout pour me faire des ennemis. Le son est très bon du côté de la pomme. Mais c'est vrai que je préfère une immersion et tout. Et puis l'embout aussi qui a un mémoire de forme là. C'est plutôt intéressant. Pour conclure donc entre les Antipods 2. Donc proposés par Divacore. Avec donc la comparaison avec les Airpods 2 proposés par Apple. Et bien il y a quand même pas mal de points en commun. Voilà on est vraiment sur un bon positionnement au niveau de ces deux paires d'écouteurs. Par contre c'est vrai qu'à côté et bien ici moi personnellement je pense que je te l'ai bien fait comprendre. Je préfère les Divacore parce qu'en fait c'est de l'intra auriculaire. Avec des embouts que je découvre aussi en bout à mémoire de forme. Ça je trouve que c'est hyper kiffant. Le côté aussi très pratique que ce soit aussi pour faire du sport. Moi c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. C'est l'IPX4 voilà la protection. Et puis tu sens vraiment bien déjà que ça a bien s'agrippé dans tes oreilles. Et puis surtout quand tu as transpiré un petit peu. Et bien franchement il n'y a pas de soucis. Et la comparaison aussi c'est que Divacore, en tout cas ici les Antipods 2, sont légèrement au-dessus. Comparé aux Airpods 2 proposés par Apple concernant l'autonomie tout simplement des écouteurs. On est ici avec les Antipods 2 de 8 heures d'autonomie. Alors que normalement les Airpods 2 de mémoire et bien proposés par Apple c'est 7 heures d'autonomie. Donc ici on a 8 heures d'autonomie avec les Antipods 2. Et de fête, donc il y a bonne fête aussi à vous. De toute façon c'est vrai que ça c'est quand même des bonnes paires d'écouteurs mais moi j'aime toujours de toute façon privilégier et mettre en avant en tout cas des produits. Et pas surtout français et puis là honnêtement ça vaut le coup. Il y a aussi une autre information assez importante. Et bien c'est que concernant le son, moi c'est vraiment important quand je vais faire du montage vidéo, quand je vais aller courir, quand des fois j'ai envie de me motiver et tout. Je mets de la musique assez forte, voilà c'est pas forcément très bien mais j'envoie du lourd et je préfère utiliser les intra-auriculaires et surtout je trouve que les écouteurs proposés par Divacore ça envoie beaucoup plus en puissance que en tout cas ici avec les Apple. Connect en tout cas facilement et rapidement que ce soit sur ce téléphone là, si après je fais sur mon PC ça se connecte aussi, il faudra juste que je me déconnecte avec mon téléphone. Enfin voilà, il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Alors on a du tactile, on va tester en live le tactile pour voir en tout cas son efficacité. Donc si j'appuie donc une fois dessus, ça va mettre en play tout simplement, voilà comme on peut le voir, je rappuie une fois dessus sur le tactile. Donc c'est plutôt sensible la paire d'écouteurs, donc il n'y a pas de grosse difficulté. Alors là je vais faire avec l'écouteur droit, mais je peux aussi bien entendu le faire avec l'écouteur gauche. Voilà, donc là je mets en play, là je mets en pause, voilà. Si je fais deux fois donc de la paire sur la paire d'écouteurs droite, ça fait la piste suivante. Alors on va juste remettre en play, deux fois, piste suivante. Donc ça c'est nickel. Je fais la piste précédente, donc deux fois à gauche. Voilà, et après il faut prendre l'habitude. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plutôt sensible, j'ai pas eu de problème en tout cas avec ça. Et ça c'est très agréable quand tu vas faire du sport par exemple. C'est à dire que boum, tu cours et tout, t'as pas besoin de checker ton téléphone pour changer de musique et tout. T'as envie de te motiver, hop, t'as juste à faire ça en courant. Et c'est vrai que ça c'est très agréable. Et surtout qu'ici il est de bonne qualité, j'ai aucun souci. Donc ça c'est un bon point. Bon en tout cas ça me fait super plaisir aujourd'hui de pouvoir te présenter les Antipods 2. Proposé par la marque donc Divacore. Une paire d'écouteurs vraiment intéressante. Que ce soit aussi par son rapport qualité-prix. Au niveau, et bien bien entendu de sa qualité. En plus de ça c'est une marque française, ça fait toujours plaisir. On est sur des écouteurs intra-auriculaires donc qui vont bien rentrer et qui vont en tout cas je trouve bien émettre du son un petit peu partout. Et ça, ça fait super plaisir. On va avoir donc, et ça j'ai fait la grande découverte avec la marque ici Divacore. Ce sont donc des embouts à mémoire de forme. C'est à dire que quand tu vas les positionner dans ton oreille, tu vas vraiment sentir et bien que ça va s'adapter au niveau de ton oreille. Ça, ça fait super plaisir aussi. Et à côté de ça, et bien je suis assez époustouflé. Parce qu'avec le boîtier on a 24 heures d'autonomie au total. Le boîtier avec écouteurs et juste les écouteurs, et bien c'est 8 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi, on peut bien entendu que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, faire des efforts physiques à l'extérieur. Faire du sport, puisqu'il y a une protection IPX4. Et ça aussi, c'est un très bon point. De toute façon, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. Et n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Boum ! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501